Bonjour à tout le monde, une fois encore nous vous remercions. Donc je vais aller assez rapidement pour faire une petite présentation de l'IAMO. L'IAMO est allé par là, école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Donc l'IAMO regroupent à 114 états, donc les états de l'espace UMA en Afrique de l'Ouest et ceux de la CEMAC en Afrique centrale. Donc du coup, on a trois filières de formation, l'architecture, l'urbanisme et la gestion urbaine. Bon, le thème de cette année-ci, l'espace UMA du renouvellement, est un thème qui nous est un temps un peu cher pour la certaine bonne raison que l'Afrique, de par sa culture, s'organise toujours autour d'une cour centrale qui est la cour de toute la vie associative du village, on peut l'appeler. Donc du coup, dans cette cour, les problèmes trouvent leur solution. Dans cette cour, on rencontre des comptes aux enfants. Dans cette cour, c'est une cour à réalité qui permet d'oublier les soucis de la vie quotidienne. Alors pour nous, ce thème avait un aspect assez particulier. Bon, c'est vrai qu'on a un peu misé sur le vote public, mais du coup, je crois qu'on est là et il faut qu'on explique ce qu'on a voulu traduire par ce projet. Et pour ce faire, je vais laisser l'étudiant, un des étudiants qui a travaillé dessus, parce qu'ils sont en réalité trois, mais malheureusement, j'ai pu faire le voyage qu'avec un seul, ce problème administratif. Mais du coup, je vais le laisser et puis il va vous présenter le projet dans son ensemble. Je vous remercie. Merci, M. Gaké, de m'avoir remis la parole. Tout d'abord, je suis très heureux d'être présent et de participer à cette cérémonie. Je représente l'équipe togolaise de Le Hamon, composée de Adon Bikelewe, de Tofo Nobodem et puis de moi-même. Notre projet intitulé « Du monument de l'indépendance à la place de l'indépendance » concerne le centre de l'OMÉ. Cette place regorge plusieurs fonctions, à savoir la fonction administrative, la fonction de loisirs et la fonction culturelle. Notre projet, dans un premier temps, s'est basé sur des analyses. Et la première de ces analyses, qui concerne la distribution des fonctions dans l'espace, nous a permis de conclure que cet espace est beaucoup et fortement utilisé par les fonctionnaires administratifs. Les fonctionnaires administratifs de la zone, qui, dans le souci d'échanger des idées, de se reposer, de se détendre, se dirigent vers cet espace. Aussi, nous avons relevé un certain nombre de problèmes. D'abord, la présence des friches mal entretenues. Nous avons également la présence des friches mal entretenues, la présence des dépotoirs sauvages. Et la présence d'une clôture tout autour de la place de l'indépendance, une clôture qui empêche les riverains de pratiquer la place de l'indépendance. Il y a également le manque, voilà, l'absence de mobilier de repos, mobilier de détente pour les riverains de la zone. De ces analyses, nous avons proposé un certain nombre de solutions. D'abord, nous avons supprimé la clôture tout autour de la place de l'indépendance pour permettre aux habitants de pratiquer, d'accéder au monument. Nous avons, au niveau de la qualité environnementale, réaménagé les friches. Nous avons proposé également réaménager les plans d'eau, la mise en lumière de la zone pour permettre la praticabilité, les soirées et les nuits. Au niveau de la qualité architecturale, la sobriété des matériaux utilisés permet d'intégrer le projet dans son environnement, dans son paysage urbain. Voilà. Nous avons opté pour un système de zone 30, c'est-à-dire tout autour de la place, du monument de la place de l'indépendance, on a supprimé l'accès au véhicule. Du coup, c'est strictement réservé aux piétons. Les véhicules sont plutôt à l'extérieur. Aussi, nous avons nous proposé un mobilier, un mobilier double fonction qui servira à la fois d'espace de détente, espace de repos, espace de couchette aussi. Voici de façon succincte le contenu de notre projet. Merci. Applaudissements Applaudissements